Ce matin, le Seigneur m'a réveillé pour la prière, comme il a l'air que je peux le faire. J'ai fait une prière selon 2,13, verset 5. Et vous savez, tout chrétien doit demander régulièrement au Seigneur de lui donner la paix avec lui. Et nous devons constamment nous examiner. Et nous devons faire des inventaires, comme dans les magasins, pour savoir quels sont les produits dont la date de péremption est dépassée. Et quels sont les produits qui manquent pour pouvoir réapprovisionner cette entreprise et ce magasin. Et nous devons acheter de la même manière. Nous ne pouvons pas marcher comme des aveugles. Il faut s'assurer que le Seigneur est constamment avec nous. Et c'est ce que le Seigneur m'a appris. Parce que nous faisons des choses, nous prions, nous allons ici et là. Et nous avons intérêt à demander à chaque fois au Seigneur où nous en sommes, comment il nous perçoit. Comment il nous voit. Et dans 2 Corinthiens 13, 5, Paul disait aux Corinthiens, il leur demandait de s'examiner. Alors, 2 Corinthiens 13, vous n'avez pas de Bible, R.S. ? Non ? Tu n'as pas de Bible ? Comment ça se fait ? Tu es baptisé ? Tu n'as jamais de Bible ? À la maison ? Alors, un conseil. Quand vous allez à la prière, prenez vos Bibles avec vous. Amen. C'est important. Il faut toujours vérifier tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous enseigne. Tout. Au Gabon, on a beaucoup enseigné là-dessus. Et quand il y a des réunions, les frères et sœurs viennent avec leur vie pour vérifier. Et à chaque fois. Parce qu'on peut vous mentir facilement. D'ailleurs, on va parler, suite à ce que, après la lecture de ce passage, on va, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré ce matin. C'est vraiment important. Qui sont ceux et celles qui n'ont jamais eu de Bible ? Qui sont ceux et celles qui n'ont pas de Bible ? On serait tapatés ? Comment je serais ? Dis-moi un peu. Parce qu'on aime beaucoup partager ici, on aime beaucoup échanger. Voilà. Nous ne voulons pas organiser des programmes où les gens sont comme des moutons. Ou ils sont comme des animaux usurés qui n'ont pas le droit à la parole. Il faut qu'on est très chante. Amen. On va le passer au micro. En fait, on ne s'en va pas. Bonsoir. Ce n'est pas un problème. On s'est mis à un petit peu quand même. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. D'accord. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Et il faut le plier. Aujourd'hui, je ne me sens pas. Il y a quelqu'un qui se demandait que tu viennes. OK. Et là, je vais se retrouver ici. OK. Elle est où, Monseigneur ? Gloire, Monseigneur. Merci, Monseigneur. OK. Et là, parle. Non. Il n'y a pas de problème. OK. Parce qu'on voulait télécharger la communication. OK. Gloire, Monseigneur. Tu n'as pas de trouble ? Oui. OK, Monseigneur. Tu n'as pas de trouble ? Comment ça se fait ? On va te passer au micro. La début d'année, le premier au moins, la vite, la crise à peu près 2 semaines. Ça fait deux semaines ? C'est si. Ça fait 2 semaines que tu n'as pas lu la livre ? OK. Tu n'as pas lu la livre de voir. De ta fille ? Très bien. Très bien. Et pourquoi, qu'est-ce que tu m'as pas fait? Pourquoi tu auras une autre livre ? Je ne sais pas de moyen de acheter une livre. Tu n'as pas de moyen de acheter une livre ? C'est cher. C'est cher ? Wow. D'accord. C'est combien il y a une bise ici ? J'ai dit la bise pour moi, c'est... Pour les yeux. Pour les yeux. Tu as un portable ? On va pouvoir le télécharger l'application. Je ne sais pas lui, c'est... Ok, d'accord. On va voir ça. Ok. Qui d'autre ? Oui. Ça va ? Bonjour. Bonjour. J'aime, j'aime à tous. Je pense que je vais vous donner la vie. Ok, je vois. Ok. Vous avez un portable ? Oui, je suis un portable. Ce n'est pas le portable. Vous avez un portable pour lui qui l'enlèvre, comme M. Nandibaud. Il va être la crise. On va mettre un délai ici. La rentrée ici, ça va pas. Ok. C'est tout simple. D'accord. Je m'en confirme, grand travail d'évangélisation et d'enseignement à faire dans le pays. Oui, la femme fille, jeune soeur, elle est son materne bien avant-hier. Avant-hier. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas de vie parce que la fille qui a parlé de la maison, la femme qui m'a l'air après. Et je n'ai pas de vie parce que la femme qui m'a dit qu'elle a été fait. Et là, la vie qui m'a dit qu'elle a été fait après dans le pays. Donc, on est tous deux jusqu'à sept minutes. Ok, tu n'as pas de vie, hein ? Oui, oui, oui. Ok. Ok. D'accord. Donc, tu veux dire, vous voyez, on change, hein ? Nous sommes une famille. Oui. Donc, tu veux le livre, hein ? Oui. Je ne fais pas ça que tu ferais A. Oui. Ok. 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 On va en trouver une. Il n'y a pas de problème. Viens. Ok. Oui, d'abord au fond. Bonsoir. 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 Tu es à quel âge ? 18 ans ? Ok, qu'est-ce que tu veux dire ? Le micro, le micro. Bonsoir. Bonsoir. Non, on n'entend pas. Le fait est que j'ai besoin d'une mère. J'ai besoin d'une mère. J'ai besoin d'une mère. J'ai besoin d'une mère. Et moi, j'ai besoin d'une mère. Ok, elle m'en parle. Elle m'en parle. Qu'est-ce que ça passe ? Donc, tu veux une Bible, hein ? Oui, parce qu'elle m'en parle. Parce qu'hier, elle m'en parle. J'ai besoin d'une mère. J'ai besoin d'une mère. J'ai besoin d'une mère. Et toi, tu l'es baptisée ? Très bien. On va vous voir. J'espère pas. Ah oui ! Ah, pardon. Très bien. Ok. Et une sœur, là-bas, au fond, qui a levé la main avec beaucoup de conviction. Et puis, à la maman, au-delà, on vit dans l'église. Bonsoir. Je suis là. Je suis là. Il est sœur et il n'est. Il a besoin de vous. Il est sœur et il n'a pas besoin de vous. Il est sœur et il n'a pas besoin. N'est sœur de fraîche. Il y a levé la main avec une femme de foi. Il m'a revenu guecher. Bonsoir, maman. Bonsoir. Amor. Bon, comme maman est assez âgée, exceptionnellement, on va l'aider pour avoir plus de vie. Donc comme ça, notre vie ne prend que ce soit de nouveaux déchets. Voilà, c'est donc pour maman, n'est-ce pas ? On peut faire plus d'exception. Voilà. Parce que l'anoma, étant âgée et un peu malade, elle n'a pas toujours la force pour pourrir après les enfants. Le jeune frère, il met les galagnes rassées, dit pour eux, il peut faire plus d'attention. Voilà, et on verra pour la suite parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Voilà, on vraiment finit avec le frère qui a levé la main. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui. Alors, je t'avais dit, mais c'est une autre histoire. Je t'ai pas dit. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Après, elles ont fini de tuer le port et verser le sang dans les yeux, sur l'entrée, de ce lieu n'importe où. Je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus. Donc, depuis ce temps, je ne sais pas si je montre où j'ai besoin. Je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus. Jusqu'aujourd'hui. Je n'arrivais plus. 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 Et aussi, mon père touchedés. Je demande au Seigneur à tous les jeunes de prier pour moi, pour que cette femme n'ait pas vraiment... Il m'agère. Parce qu'ils ont fourni beaucoup de choses. Elle a cancer du sang du corps sur toi. Tu avais 10 ans. Et ça? J'avais 10 ans. Tu avais 10 ans. Et depuis ta vie est... Je ne suis pas mon rimeешь. Est-ce que tu es marié? Non. Donc ta vie est détruite? Mon soir. Oh ! Et... Tu es baptisé ? Oui. Dans l'eau ? Dans l'eau. Et qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour moi ? Je voulais vraiment que le Seigneur, vraiment de vitesse, des mondes, des démons, des ténèbres, tel Jésus. Est-ce que tu sortais de ton corps ? Je n'allais pas. Est-ce que tu as été initié au vampirisme ? Non. Donc cette nuit, tu vois avec cette dame, tu t'es appelée ? Personne, tu sens dans les yeux. Et tu as eu des rapports avec elle. Bienvenue. J'étais chez lui, comme ça. On travaillait, je suis de fou. Donc en fait, je ne veux plus son esclave. Ok. Tu peux te mettre au milieu, ici ? Des choses. Donc en œuvre du sang, quand elle est mal sur les sujets, c'est pour ouvrir le voisin d'œil, pour l'initier à la sorcellerie. Et là, il est devenu le mari de nuit de cette femme. Et elle est devenue sa femme de nuit. Et voilà. Voilà un homme de cet âge qui n'a toujours pas de femme, qui n'est pas mariée, qui est complètement détruite. Sa vie est détruite. Il est complètement détruit, mon frère. Mais le Seigneur est celui qui restaure. Même si tu es détruite, le Seigneur est capable de restaurer. Amen. Et comment ça se passe avec l'alcool ? D'accord. D'accord. Je bois. D'accord. Je bois quand... Super. Oui ? Je bois quand je bois. Bon, je ne l'ai pas comme ça. J'ai l'envie, mais quand je commence à boire, je bois quand je viens de boire. Ok. Tu ne t'arrêtes plus ? Oui. Ok. En fait, sa vie est vraiment détruite. Qui peut restaurer ça ? Moi. Est-ce que moi je peux ? Non. Et vous ? Non. Ok. Très bien. Mon frère, David, Flavien René, l'entouré de mon frère Freddy. On va chasser cet esprit, tous ensemble, de femmes de nuit. Je ne vais pas en parler. C'était au village ? Oui. Ok. Donc c'est là qu'ils vont intacher son esprit, son âme, sa vie. Prions pour lui, au nom de Yeshua. L'esprit, le mari, le femme de nuit. Démon, vous allez quitter cet homme. Maintenant, au nom Yeshua, vous allez lâcher sa vie, vous allez abandonner son corps. Vous allez partir, et vous désorez. Au nom de Yeshua. Vous allez cliquer sa vie, maintenant. Soyez. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci, Père. Merci. Merci pour la délivrance, la délivrance de cette homme. Et pour la délivrance, et pour la délivrance, et pour la cigarette, le diner totalement, entièrement, corps, esprit et âme. Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Pour le nom de Yeshua. Oh Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Tu as des enfants ? Tu as des enfants ? Oui ? Combien ? Quatre ? Ok. Avec la même femme ou la première femme ? Une seule femme ? Avec la même femme ? Trois avec une seule femme et avec une femme. Et... Il faut voir avec lui pour des choses variegées. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour moi. Donc on va pouvoir... Et quand on amène des enfants de moi et de la gare... On croise mieux l'enfer... On les mange à toi. Voilà. La 2, verset 13... Verset 5... La peau de Paul dit... Examinez vous-même. Examinez vous-même. Si vous êtes dans la foi... Si vous êtes dans la foi... Reconnaissez-vous pas que Mashiach... Comme si on était des amis... Nous... Une confériture... 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 Pour savoir si notre confériture... Est en accord... Avec la parole... Si le Seigneur est avec nous ou pas... C'est la prière que j'ai faite... Ce matin... Quand vous avez marié... Je lui ai dit... Seigneur... Ok... Est-ce que tu accores avec moi ou pas ? Si tu veux... Parce que... Ca sert à rien de servir le Seigneur... De travailler pour le Seigneur... Si le Seigneur ne va pas avec toi... Vous avez des gens qui travaillent pour le Seigneur... Mais sans le Seigneur... Et après la prière... Je me suis recouché... Je me suis recouché... Et là j'ai eu plusieurs visions... La première... Je me suis retrouvé dans une maison... Avec mes frères et soeurs... Et... Et... Ils ont tous... Je leur ai dit... Ce vin n'est pas bon pour vous... Et ils n'ont pas écouté... Ils sont partis... Alors je suis sorti de cette maison... Je suis parti dans cette maison... Et quelques-uns... Parmi ces frères... Ils sont venus me rejoindre... Il y a eu l'apparition d'un être... Avec une lumière... Qui nous a tous frappés... Mais comme... Et tout le monde était par terre... Et j'ai eu... Le réflexe... De mettre ma main sur mon front... Parce que... J'avais la conviction que... Cet être... Qui n'était pas du tout le Seigneur... Allait... J'avais invité... Tout le groupe... En... Touchant... Le front... Et j'ai mis ma main sur mon front... Pour ne pas que... Quelqu'un... Le touche... Et... C'est exactement... Ce qui s'est passé... Dès qu'il touchait... Au fond de quelqu'un... La personne... Touchait le front... De son voisin... Et... La personne qui était à mes côtés... A pris sa main sur... Ma main qui était sur mon front... Donc... Elle n'a pas pu toucher mon front... Boum... Ma veuille... Et je leur ai dit... Ce n'est pas le Seigneur... Et ils disaient... Non... C'est le Seigneur... C'est comme on était convaincu... C'était le Seigneur... Je leur ai dit... C'est l'antichrist... C'est l'antimachia... Ce n'est pas le maître... Il y avait deux mibles... Sous une table... Je les ai récupérées... Et j'ai quitté cette maison... Et... Je me suis retrouvé... Dans cette terreur... Mais il y avait... Une clôture... C'était une grande parcelle... Et... L'une des femmes... L'une des femmes... L'une des sœurs... Qui était là... Et sortit... En me disant... Tout ce que disait... Tu ne dois pas me quitter... Tu ne dois pas quitter... Cette maison... Cette parcelle... Et... L'une des femmes... Avait une télécommande... Et elle a fermé de loin... Le portail... Un grand portail... Avec une clôture... Très très haute... Et j'ai commencé à couvrir... Dans le mur... Pour sortir... Et on me disait... Il me disait... Comment tu vas faire sortir... Parce que le portail est fermé... Je leur ai dit... Je veux m'en aller d'ici... Parce que... Je ne peux pas prier... Pour la personne... Que vous vous adorez... Et vous ne devez pas... Même poser... L'adoration de cet être... Qui n'est pas le Seigneur... Et... Une fois... Que je me suis approché... De... De la clôture... J'ai dit... Sans respecter de moi... Et je me suis retrouvé... En train de... N'est-ce pas... M'endronner... Et je suis passé... Au dessus... De la clôture... Et dehors... De la parcelle... Et j'ai commencé à courir... Et je me suis réveillé... Seigneur... Et j'ai compris... Que... Il y a... Une séduction... Non seulement... Dans les nations... Mais aussi... Ici... Au Cameroun... Qui... A... Atteint... Atteint... Beaucoup... Dans la première fusion... Dans la première fusion... C'était... Un pain... Pourri... Qui est de proposer aux gens... Et ce pain... C'est l'image... Des fausses doctrines... Des fausses enseignements... Et... Quand j'ai entendu... Que... On... Enseigne... Aux frères et sœurs... Visuels... Enseignements... Il y a un élève ici... Que... Jésus est... Le serpent puissant... Que le venin... Selon ces gens... Le venin... Il vaut qu'une bonne chose... Ces enseignements... Qui... Dépuisent... Les ingrédients... C'est... Le pain... Pourri... Et on va à nos gens... Et beaucoup... S'en séduit... Et il y en a qui vont revenir... Dans la parole véritable... Parce qu'ils sont du Seigneur... Et dans les deux émissions... C'était... Une fausse fonction... Des faux miracles... S'entendent... La parole... Dans 2 Corinthiens... 13... 11... Là-bas... Et... La parole... On peut le voir... 2 Corinthiens... Jésus... 11... Entends... 2 Corinthiens... Verset... 13... Car de tels hommes... Sont de faux apôtres... Des ouvriers trompeurs... Qui se transforment... En apôtres du Machia... Verset 14... Et cela n'est pas étonnant... Car Satan lui-même... Se transforme... En ange de lumière... Ce n'est donc pas... Une... Grande chose... Si ces serviteurs aussi... Se transforment... En serviteurs de justice... Mais leur fin sera... Selon leurs oeuvres... Donc Satan... Qui est... Complètement... Ténébreux... Arrive... A produire... Une lumière... Au point où... Des gens... Des chrétiens... Le prennent... Pour l'ange de lumière... Alors qu'il n'est pas... L'ange de lumière... Vous vous rendez compte... Au point où... Cette fausse lumière... Arrive... A tromper les gens... A les éblouir... Et c'est grave... Et c'est exactement... Ce que Satan fait dans le monde... C'est exactement... Ce qu'il a toujours fait... Tromper les gens... Avec des doctrines de démons... Avec des enseignements... Qui vous rendent captifs... Parce que dans cette vision... Ils ont voulu... Que je reste... Dans leur parcelle... Dans cette maison... Et heureusement... Pour moi... Je me suis sauvé... Et... Je me suis souvenu... De la vision... Que le Seigneur m'a donné... Il y a plus de 10 ans... Quand je suis parti... A Stuttgart... En Allemagne... Dès la première nuit... Là-bas... En Allemagne... Lors de cette mission... Il y a 10 ans... Plus de 10 ans... J'ai eu une vision... Dans laquelle je me voyais... Avec des frères et soeurs... Et... Ils étaient en train d'adorer... Un faux Jésus... Et je leur disais... Ils étaient tous à genoux... Devant lui... Je leur disais... Ce n'est pas le Seigneur... Ils me disaient... Si c'est le Seigneur... C'est le diable qui s'est déguisé... Ils disaient... Si c'est le Seigneur... Je leur disais... Je leur disais... Non ! Et... A un moment donné... J'avais une Bible... Et ce faux Jésus est venu... Il a pris... Il a commencé à fuir avec... Je l'ai... Coursé... J'ai couru après lui... J'ai récupéré ma Bible... Et... Il s'est transformé... Dans ce faux Jésus... En Satan... Et... A un moment donné... Je me suis retrouvé... Il y a 2 pigeons... Qui étaient venus le prendre... Pour m'amener sur une espèce de tour... Sur laquelle il y avait... Une statue... De faux Jésus... Et... Cette statue me disait... Que c'était elle... Jésus-Christ... Je me disais... Non ! Non ! C'est pas trop le Seigneur... Et je me disais... Quel est le nom du Père ? Il me disait... Qu'il n'a pas de manger... Si... Dans la Bible... Le nom du Père... Est révélé aux gens... Qui commença à s'agiter... Ce faux Jésus... Commença à s'agiter... Et je lui dis... Je veux voir le Père... Et le ciel s'est couvert... Et j'ai vu le salut... Yeshua... Descentre... Et là... Je suis réveillé... Et... J'ai compris que... Quand vous m'avez terminé dans sa parole... Donc... Paul le dit... Si quelqu'un vous enseigne... Un autre évangile... Si quelqu'un vous prêche... Un autre esprit... Ou un autre Jésus... Vous l'acceptez bien... Frères et sœurs... Sachez... Que... Dans la majorité... De l'Assemblée... Dans le monde entier... Il y a un autre... Jésus... Qui est prêché... Dedans... Un autre évangile... Il y a un autre esprit... Qui opère... C'est un autre esprit... Et ce autre esprit... C'est l'esprit... L'esprit de l'anti-Christ... L'esprit de l'anti-Machia... Qui peut croire... Au prédicateur... Que... Malgré leur vie de péché... Ils ne sont qu'à nous sauver... Et c'est grave... Cet autre Jésus... Cet autre Yeshua... Vient avec des fausses prophéties... Avec des faux miracles... Et des gens sont séduis... Des gens sont complètement enchaînés... Ils sont dans les prisons... Ils sont des bâtiments d'église... Ils sont dans les prisons... Ils sont des causes d'opteries... Ils sont dans les prisons... Qui sont... Mes amis... Et... Et... Des dénominations... Pour ne pas se dire... Que nous sommes du royaume céleste... Ils se disent... Nous sommes des têtes d'églises... Nous sommes... En fait ce sont des noms des églises... Qui sont mis en avant... Ce sont des prisons... Et l'heure est grave... Depuis que le Seigneur a appelé... Les gens... Ont toujours tenté... De mettre leur main sur moi... Pour me contrôler... Qu'ils soient... Qu'ils soient chrétiens, chrétien... Qu'ils soient pasteur... ��iceless... Ils ont tous toujourseftes leur main dessus... Sur ma vie... Pour me contrôler... Comme beaucoup... D'autres... Sans contrôle... Il y a des pasteurs... Il y a des évangélistes... Il y a des prophètes... Il y a les femmes du Seigneur... Qui avaient un appel authentique... Qui prêchaient la croix... qui prêchaient la sanctification, qui vivaient la sanctification eux-mêmes. Mais à un moment donné, ils ont commencé à avoir du succès. Des gens ont commencé à venir et parmi ces gens, Satan a envoyé ses ouvriers, ses ouvriers, ses serviteurs et ses servantes, qui sont venus avec de l'argent, qui sont venus avec de belles voitures, qui sont venus avec leur beauté physique et ils ont commencé à souvenir financièrement ces hommes et ces femmes. Ils ont commencé à leur proposer beaucoup d'argent, beaucoup de matériel. Ils ont commencé à leur dire, nous allons construire un bâtiment pour vous. Nous allons construire vos maisons. Nous allons acheter des vêtements pour vous. Et ces femmes du Seigneur, qui craignaient le Seigneur, ces hommes et ces femmes qui craignaient le Seigneur, ont commencé à écouter plus ces partenaires financiers que le Seigneur s'est dit. Ils ont commencé à élever plus l'argent que le Seigneur. Et ils ont, petit à petit, commencé à renoncer à la communication de la croix, à la qualité, à la certification. Et ils ont commencé à prêcher un message qui arrange leur partenaire financier, à les caresser dans le sens des poils. Ils ont commencé à laisser les choristes s'appuyer leur porte-commande. Ils ont commencé à accepter des anciens divorcés et remariés. Ils ont commencé à laisser des pasteurs impubliques exercer dans leur service. Ils ont commencé à chercher plus la connexion avec des pasteurs, des grands bichos dans le monde. Au Nigeria, aux Etats-Unis. Ils ont commencé à mettre leurs photos sur les bâtiments d'église. Ils ont commencé à mettre leurs photos sur leur Facebook. Ils ont commencé à parler au plus d'eux que de la vérité. Ils ont renoncé aux enseignements sur la Nouvelle-Jérosanène, sur le ciel, sur l'enfer, sur le lanc de feu. Et ils sont pris à l'étage. Parce que leurs assemblés sont souvent, mes amis, hébergés dans des bâtiments qui appartiennent aux gens qui les contrôlent. Du coup, ils ne peuvent plus prendre posture pour la vérité. Ils sont tombés dans le sentimentalisme, dans les discours des parents et des mamans. Ils ne peuvent plus dire la vérité aux uns aux autres. Mais ils sont complètement envoûtés, sans se rendre compte qu'ils sont non-voutés. Ils ont perdu la vérité. La vérité s'est retirée de leur bouche, comme la parole est à l'Ésaïe, dans Gééli 7. La vérité a disparu. Elle se retire de leur bouche. Nous sommes cette génération-là, où la majorité de nos églises sont dirigées par l'antichrist. Il s'est assis dans les assemblées. Il s'est assis dans les temps, dans les cœurs des chrétiens. Et il commence à régner. Il commence à dominer. Il commence à manipuler. Alléluia. Vous voulez que je parle ? Il y a une voiture, je vais prendre le micro. MT-114 IG. Le Dota, vous pouvez pas me sembler, s'il vous plaît. MT-114 IG. Merci. Alléluia. Amen. Regardez bien, vous êtes là. Le nom pour les chrétiens, dans le monde d'Antique, nous sommes enfermés dans des dénominations. Regardez-vous de vous pour être au courant de ce nom. Soyons sincères, faisons le bilan. Faisons le point. Depuis que vous êtes convertis, vous avez entendu le détenir de la grand-vière qui a demandé au secret de l'employer quelqu'un pour l'aider dans sa foi, au lieu de prendre sa Bible, de la lire et de prier simplement chez elle. Elle a demandé quelqu'un et sa femme lui a envoyé une femme propretesse dire de lui et son mari a commencé le nom de cette femme qui avait peut-être la prière. Son mari a commencé à prendre l'argent dans son interview pour, dans le domaine de son collègue, pour donner la propretesse. Et à cause de cela, il a fait la prison pendant plus de 18 mois. Moi, les autres. les prisons. Les prisons. Quelqu'un se convertit chez lui. Le Seigneur le touche chez lui à la maison. Il n'est pas une assemblée locale comme il y a tu as demandé qu'allons-nous faire. Tu vois, après ce séminaire, imagine que là si je te présentais une église. J'allais le faire de manière charnelle. Et cette église peut devenir une prison pour moi. Voyons que où le chef, le gourou, le patron de cette église va commencer à te dire qu'il faut se jeûner trois jours à cinq pour la guérison. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Alléluia! Tu ne seras pas guéri parce que tu as jeûné. Non! Le Seigneur, dans sa parole, il est écrit que ce n'est pas cette mère très sûre que nous sommes à guérir. Vraiment ou faux? On n'a pas dit qu'on rejeune. Non! Qui a déjà fait le jeûne de Daniel? 21 jours de l'église? OK! Qui a fait ça deux fois? Plus que deux fois. Un seul, mon frère, un roi. Dites-moi, Daniel a fait 20 ou des jours de jeûne combien de fois? Une fois, deux fois? Une fois. Est-ce que c'est le Seigneur qui a fait le jeûne de 21 jours? Est-ce que à la base, Daniel a fait que le jeûne de 21 jours? Non! Il a jeûne de 21 jours parce que l'ange qu'il avait été envoyé était revenu pendant 21 jours. Amen! Non! Parce que le jeûne de Daniel est donné une doctrine. et le jeûne de le jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Voyez le Seigneur, on vous a roulé dans la farine. Viens, pourquoi ça? Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. continue à parler. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il seigneur. Vous ne connaissez pas la vérité? Oui! 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 Vous allez voir à quel point vous êtes prisonnier. Oui! 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 Est-ce que Paul en fait 21 jours de Daniel? Non! Est-ce que Pierre en fait? Non! Est-ce que Jacques en fait? Non! Je ne dis pas que ceux qui le font pêchent, mais je dis que généralement ceux qui le font ce sont les religieux. Tu peux être jeune de 21 jours avant le visa. Les païennes, les jeunes, pas qu'ils ont le visa. Amen! Tiens, te vois-y, tu as fait le réchir. Tu as fait le réchir. Alléluia! 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 Tu as fait l'argent de 21 jours avant le mariage. Les païennes ne jeunes pas et ils se marient. Alors que notre père qui il ne part pour que le homme soit un seul. Ah non! En quoi une femme? Est-ce que là je l'ai? OK. On peut progresser ? C'est bon. Regardez le jeu dans le jeu de justice. Nous parlons d'un prison, hein. Sortir des prisons spirituelles, des prisons physiques, par l'évangé de vérité. Quand on fait des jeunes qui sont des régimes, le soir, on y va pour être 18h. À 17h, tu as des accolades de parler de la nourriture. Et tu regardes ta montre. Tu es là. À 17h59, te voir devant ton assiette. Alléluia ! Ok. Tu veux commencer un commerce ? Jeûne le dernier. Les païens sont en commerce. Ils ne jeûnent pas. Il y en a qui vont nous dire qu'ils jeûnent, c'est vrai. Mais globalement, on jeûne 1 second. Maintenant, toi qui ne peux rien de venir sans jeûner, comment peux-tu dire aux copains qui ne jeûnes pas et qui ont tout, qu'il faut qu'ils se combattent juste en toi ? Jeûne d'Esther, de 3 jours à 7. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois avant. Esther a fait 3 jours à 5 combien de fois ? 2 fois ou 1 fois ? Et toi, tu as né à une mauvaise fois ? Plus d'une fois. Et si tu as le problème des reins, parce que les reins ont besoin de l'eau, tu vas utiliser ta mère de sorcellerie. Tiens, le voisin, c'est toi le sorcier. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Tu gènes 3 jours à 7 et tous les jours, tu vas travailler. Si tu tombes parce que tu n'as pas la force, on va dire que c'est la sorcellerie. Voilà la fin, comment il fonctionne. Tu vas accuser ta tante, ta mère, ton père, pour rien. On vous prescrit des gènes comme une cure de malaria. Le gène est bénéfique. Mais le gène que le Seigneur veut, selon les années 58, c'est de faire du bien aux autres. D'abord, à un, tu jettes, même quand tu mordes. Tu jettes, tu voles les autres. Tu fais de la sorcellerie. Ça ne marche pas. Nous jeûnons. Nous jeûnons, d'abord parce que le Seigneur veut que nous disciplinions notre corps. Parce que le ventre est un Dieu. Nous jeûnons, selon qu'il y a trois des jeunes. Soit les dillemains ont pour ventre, l'heure pour qu'Héloïde l'entente. Nous jeûnons, parce que le Seigneur veut que nous a fait, pour avoir le dessus sur la nourriture. Nous jeûnons, entre les jeunes, nous jeûnons aussi dans la vie, pour se repartir. Les jeunes de repartence. Parce que le Seigneur veut mettre cela à cœur. Et si vous jeûnez pour avoir le travail, on ne marche pas pour se marquer. Et si vous avez le travail, ce ne veut pas le jeûne qui vous l'adore. Parce que si le jeûne donne le travail, le jeûne devient le créateur. Parce que c'est par grâce que nous avons les choses, vous Seigneur. Alléluia, tout est grâce que vous croyez. Voilà. Tout est grâce. Il y en a une fois où j'ai mis en dormant, ma tête, il y en a une fois où j'ai mis en dormant, il y en a une fois où j'ai mis en dormant. Il faut se capir pour guérir. OK. Riso. C'est chaud, hein? Ah, c'est chaud. Ah, c'est où là? C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. j'ai compris aussi qu'à Tafrique, beaucoup jeûne, pour se faire pardonner, merci d'un sens de péché. Alors, pour ceux que les croyais, ils vont jeûner, d'être vraiment sorceleur. Prisons, il y en a tellement plus ans que, si un pasteur appelle ta femme ou ta fiancée pour lui dire, viens travailler pour moi, c'est le contrôle et il doit avoir la permission. Il doit passer par toi. Et d'ailleurs, il ne doit même pas le faire. S'il veut avoir un seul père, comme un lui-même peut-être femme, il doit plutôt se trouver un homme. Voyez le contrôle, la manipulation. Il y en a même qui vont recevoir des professeurs en disant, le jour d'un mariage. Voyez, le Seigneur m'a dit que vous mariez le 14, c'est-à-dire qu'il y a le 14, en général, c'est la chair. Alléluia. 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 Dans prison. Vous n'êtes tellement en prison que, du lendemain psychologique, il y a un programme dans le passé. Les dimanches, vous veillez. Samedi, vous parlez de la jeunesse. Dimanche, culte, l'adoration. Alléluia. Vous, vous venez, toutes ces거를 que vous allez voir, ils sont tous propres en voyant à pied. Fabien, vous ne se lui dites pas à l'église. Ils vous disent, c NUSS teammates, on n'est pas à l'église. Certo,ploi, ça ne nous gefou precise. Il ne s'agit pas à l'église. Il ne faut pas à l'église. Parce que nous sommes l'église. Comment vous voulez-vous aller à un endroit alors que vous êtes à l'heure. 全ures. Alors là, notre bien-aimé, notre sœur a dit hier, ben là-bas, ça nous rend fou, hein, tu vois, ça nous baisse à toi, ça nous bouscule, ça nous révolutionne. Mais vous voyez que c'est le sœur, c'est quand il nous réveille, on se dit, wow, pendant des années, on peut l'avoir. Et on nous dit aussi, wow, des écoles qui nous voient, nous disons, oh, on va au culte, c'est-à-dire qu'on ne parle pas au culte. Nous rendons un culte. Amen. Wow. Et puis, on dit aussi, c'est-à-dire que ce sont les prisons, hein, on dit aussi, non, on va adorer le Seigneur. Alors, on ne va pas à ça, mais vous savez, vous savez, on va adorer le Seigneur. Regarde nos voisins, adorer, ne pas forcément chanter. Adorer, ne pas forcément aider à chanter. Amen. Dans nos livres, on va dire qu'on va adorer, ne signifie pas forcément chanter. Dans Genèse 22, avant, qui a ses serviteurs, tant qu'il a puce, on puisse croire le sacrifier, restez ici, l'enfant et moi, nous allons à la montagne pour, ah, adorer. Est-ce qu'il y avait un cours de louanges? Est-ce qu'il y avait un piano? Est-ce qu'il y avait une patrie? Adorer, c'est se sacrifier. Adorer, c'est donner son cœur au Seigneur. Alléluia! Alléluia! Tu chocs, tu loues, tu danses, mais tu prends ta femme. C'est ça le but. Je veux faire faire les rendez-vous à l'église. Je veux faire faire les rendez-vous à la pétresse dans le bâtiment d'église. Non, la maison de Dieu, c'est nous, maman. Alléluia! Quand un prédicateur prend le micro et qu'il vous dise, bienvenue dans la maison de Dieu, dites-lui, dites-lui, c'est faux. C'est nous qui sommes le temps, peut-tu? Oui! 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 Mais frères et sœurs, nous allons bettiser de leur chambre de l'enfer correcte parce que l'église est devenue sale. nous allons faire la peinture de l'église. Diatto Vazin, c'est faux. On ne peint pas l'église. C'est nous qui sommes à l'église. Hallelujah ! Vous connaîtrez la vérité ? Diatto Vazin, c'est fini, la dîme. Une autre prison s'appelle la dîme. Diatto Vazin, la dîme. Le 10e de Sonsare. Diatto Vazin, c'est fini, la dîme. Dîme, c'est la luna. Il ne faut plus la payer. Dîme, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. De l'escopérie. Amen. Ils vous disent que si vous donnez la dîme, les églises de cieux vous seront ouvertes. C'est ça, non ? Ils disent que si vous donnez la dîme, le ciel sera ouvert pour vous. Je vous pose une question. Là, on parle de prison. Il faut se sortir de prison. Mon frère, prends ta femme, prends ta fiancée. Fiancée, femme, prends ton fiancée. Courez. Comme je fais dans le songe ce matin. Sortez de ce prison. Sortons de la dîme. Frères, écoutez bien. Qui croit que le Seigneur nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes ? En lui, en droit du Père. Éphésienne, je le dis. Maintenant, comment voulez-vous que les églises de cieux soient ouvertes pour des gens qui sont déjà là-haut ? Parce que les églises de cieux sont sous le pied parce que nous sommes déjà sous notre rôle en Christ. Voilà pourquoi, Éphésienne, il doit dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, c'est écrit ou pas ? C'est à peu près ça qu'on nous motive, c'est celui qui est béni. C'est celui qui est béni. Allez, viens. Prisons. Il y a tellement de prisons. Bâtiments, prisons. Parce qu'il y a programme sur programme. Vous n'avez même plus le temps d'étudier correctement. Hein ? Vous n'avez plus le temps. Les bars, à côté, font du bruit. Les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, c'est fond pour tout le bruit. Pour quelle concurrence ? Du matin au soir. Il y a un peu de la sable pour le dimanche matin. C'est le culte, l'adoration, l'après-le-di-déodine et l'évangélisation. Mais d'ailleurs, quand est-ce que vous, les femmes, vous allez vous occuper de vos maris ? Quand est-ce que vous, les maris, vous allez vous occuper de vos femmes ? Quand est-ce que vous, les parents, vous allez vous occuper de vos enfants pour les aider dans les études, dans les devoirs ? Quand ? Et vous oubliez que que servir le Seigneur, c'est d'abord encourager le Seigneur, c'est d'abord marcher en sanctification tous les jours. Et ensuite, s'occuper de sa famille, tiens, ton voisin, occupe de ta famille, s'occupe de ta marie, de ta femme, de tes parents, de ton père, de ta mère, de ta fille. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Tu vas éméditer ta femme, de ta mère, Tu vas donner le premier salaire à ma frère, qu'a-t-il-le-vois-elle, sorcellerie ? Sorcellerie ! Sorcellerie ! Sorcellerie ! Celui qui doit manger ton premier salaire, c'est ta mère ou ta mère, de ta mère ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! la parole du Seigneur ! Alléluia ! qui commence le sang. Car c'est elle qui m'a conçu. C'est elle qui m'a porté. Par le même froid. Lors de mon mariage, c'est ma mère et mon pétrole qui m'ont été colorée. Bien bien. Bien bien. Parfois, mon Seigneur, c'est ma mère. Enfant, et mon ton père est... Amen. Et mon ton père est... Amen. Parce que le premier est vraiment de moi. Avec une promesse. Viens, tout le monde, c'est ça les frangiles. C'est ça les frangiles. C'est ça les frangiles. C'est ça les frangiles. Eh, mon profil ? Le Cameroun est libéré. Le Cameroun est libéré. C'est ça les frangiles. Le Cameroun est libéré. C'est ça les frangiles. C'est ça les frangiles. Vous avez l'habitude, mais le Seigneur dit que le prédict, c'est pour lui. Ok ? Que le prédict, on l'appelle le prédict. En tant que c'est la mission du Seigneur. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit ? Il veut que l'on parle à soi, on l'aurait. Même si on lui permet de sorcière, on l'a. Parce qu'elle a voté. Regarde à tout le monde. Elle a donné son lait. Tu n'as pas été tué. Vous devriez aller voir vos parents que vous avez privé de sorcière à cause de vos prophéties. A cause de vos prophéties, vous devez aller voir vos parents-maman. Nous vous aimons. Avant qu'il demeure. Parce que par l'amour, les gens peuvent les bouger et les sauver. Amen.